Transaction majeure, on peut le dire ainsi. Sean Monahan échanger aux Jets de Winnipeg. Bon, pas majeure parce que c'est pas une grosse transaction, mais quand ça implique un joueur des Canadiens, c'est toujours majeure. Petite capsule pour réagir à cette transaction-là. Vous comprendrez que la suite de la discussion, moi et Pascal, on va parler de la possibilité d'échanger Sean Monahan. C'est la réalité qu'on a décidé de faire des podcasts d'avance sur Patreon. Les gens qui sont abonnés à Patreon ont pu avoir cette discussion-là en direct mercredi sur les plateformes publiques. Vous allez avoir accès à la discussion en sachant finalement que Sean Monahan a été échangé. C'est juste le processus mental à adopter. On comprend qu'avant de sortir l'épisode, Sean Monahan a été échangé. Cela dit, on vous laisse sortir l'épisode mardi prochain. On vous le sort dès aujourd'hui, 2 février, la journée que Sean Monahan a été échangé aux Jets contre un choix de première ronde et un choix conditionnel au repêchage. Choix de première ronde de 2024. Donc, si on récapitule, si on regarde avec la forêt et non simplement l'arbre, Sean Monahan a rapporté 2 choix de première ronde pour les Canadiens. Ce qui veut dire que les Canadiens vont choisir 2 fois en première ronde au repêchage 2024. Ce qui veut dire aussi que Kent Hughes dispose de 2 choix de première ronde. Pour bouger, une transaction au repêchage, monter, descendre, il y a des options pour Kent Hughes. Je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Malheureusement, il n'y a pas d'espoir qui se greffe au pipeline des Canadiens dans cette transaction-là. On aurait aimé des gars comme Colby Barlow, Brad Lambert, exemple, Rasmus Koupari à plus petite échelle, si on veut, avec un choix de première ronde. Je pense que ça aurait été le type de transaction possible. J'ose espérer que, en fait, c'est sûr que c'est ça, Sean Monahan, s'il n'a pas rapporté un espoir, mais simplement un choix de première ronde et un choix conditionnel, c'est parce que c'était la meilleure offre. Tout simplement. On peut être fâché qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'il n'y ait pas de joueurs de l'alignement qui viennent avec. Il faut se rappeler que Sean Monahan a un historique de blessures. Et là, présentement, il est en santé. Il y a eu des journées de traitement récemment. Je pense que le Canadien voulait l'échanger avant qu'une blessure survienne. Donc, la meilleure offre qui s'est présentée est en celle des Jets. Sean Monahan, merci pour tes services. Très bon travail avec les jeunes. Tu as su monter ta valeur pour donner un choix de première ronde supplémentaire aux Canadiens. Moi, je pense que c'est le move à faire. Je pense que quand un joueur a une valeur comme ça, tu te dois de l'échanger. Oui, je peux comprendre les gens qui... aiment avoir des vétérans dans l'équipe, être fâchés de cette transaction-là. Je trouve ça normal. Mais d'un autre côté, il faut se souvenir de toutes les transactions qui sont survenues dans le passé, qui impliquaient des choix au repêchage, et que ces choix-là ont servi à aller chercher des joueurs. On ne s'ennuie pas d'Alexander Romanov qui a donné Kirby Dak finalement en l'échangeant au repêchage. On ne s'ennuie pas de Ben Sherrott qui a donné un choix de première ronde dans la transaction, qui a servi à aller chercher Alex Newhawk. Des fois, l'effet domino peut se sentir plus tard. Est-ce que ce choix de première ronde-là va donner un espoir de qualité au repêchage? Un bust? Il peut arriver. Au repêchage, tout peut arriver. Ou on va utiliser ce choix-là pour une transaction? Je pense qu'en date d'aujourd'hui, c'est une bonne transaction. Maintenant, qu'est-ce que Kent Hughes va faire avec ce choix-là? Ben, c'est ce qui va rendre la donne très intéressante. Donc, voilà pour la transaction Sean Monahan, qui est présentement un membre des Jets de Winnipeg. Petite parenthèse, les Canadiens ne retiennent pas de salaire dans la transaction. Ce qui demeure intéressant, c'est sûr que le salaire de Sean Monahan n'était pas très élevé. Les Jets étaient en mesure de l'accueillir au complet. Donc, voilà. Est-ce que ça met la table pour d'autres transactions d'ici la date limite des transactions? Ben, il reste Jake Allen, il reste peut-être David Savard. Ce sera à suivre. Ce sera à suivre. J'aimerais ça vous entendre en commentaire. Ben, vous lire, en fait. J'aimerais ça vous lire en commentaire en dessous de l'épisode. Si vous l'écoutez sur YouTube ou peu importe sur nos réseaux sociaux, sur Twitter. Comment trouvez-vous cette transaction-là des Canadiens de Montréal? Sean Monahan qui passe aux Jets de Winnipeg. C'est ce qui fait le tour pour la petite capsule. Je vous laisse à la discussion de Pascal et de moi-même pour, ben, en fait, ce qui devait être un préambule à une transaction de Sean Monahan. Comment on voyait le tout et tout. Donc, je vous laisse sur cette discussion-là. Merci d'être au rendez-vous. Et puis, laissez des commentaires. Comment trouvez-vous cette transaction de Sean Monahan?